... pour l'Église, merci pour Dieu, qu'il donne dans toute la liberté ce que tu lui as donné Seigneur. Amen. Merci pour ton amour, béni de ton mousse matin. Amen. Amen. Merci Seigneur. J'aimerais partager avec vous ce que Dieu a mis sur mon cœur. Et j'aimerais lire un texte d'introduction et un autre texte, on va lire deux textes dans la Bible. De toute façon rien ne se fait sans elle. J'ai regardé hier le couronnement du roi. J'ai essuie ça la télévision et je me suis aperçu d'une chose, c'est que pour être roi, même aujourd'hui, en 2023, rien ne se fait sans la Bible. Il a fallu qu'ils prennent la Bible dans la main, qu'ils jurent de servir le peuple. Il a fallu qu'ils fassent une action d'huile sur la tête et sur la poitrine. Ils ont vers cette huile sur la poitrine, parce que c'est là qu'est le cœur. Il fallait qu'il ait besoin de l'onction de l'esprit. Ils ont pris les textes de la Bible, ils ont fait comme la Bible disait dans l'ancien temps, pour moins d'un roi. Mais ce matin, on ne peut rien faire sans elle. Alors, pour ceux qui ont la parole de Dieu, on va lire deux textes. J'aimerais que vous soyez attentifs, s'il vous plaît, à la lecture, parce que c'est important. Ça va avec la parole de Dieu ce matin. Ceux qui ont la Bible dans l'Évangile de Jean, 21, verset 4. Le matin étant venu, Jésus se trouva sur le rivage. Mais les disciples ne savaient pas que c'était Jésus. Jésus leur dit, « Enfant, n'avez-vous rien à manger ? » Ils lui répondirent, « Non. » Il leur dit, « Jetez le filet du côté droit de la barque et vous trouverez. » Ils jetèrent donc, et ils ne pouvaient plus le retirer à cause de la grande quantité de poissons. Alors le disciple que Jésus aimait dit à Pierre, « C'est le Seigneur. » Simon, Pierre, dès qu'il eut entendu que c'était le Seigneur, mit son vêtement et sa ceinture, car il était nu. Lorsqu'il fut descendu à terre, ils virent des charbons allumés, du poisson dessus et du pain. Jésus leur dit, « Apportez les poissons que vous venez de prendre. » Simon, Pierre monta dans la barque, tira à terre le filet plein de 153 grands poissons. Amen. Je vous fais une autre lecture dans la parole de Dieu. C'est un thème du message. On va voir s'ensemble. Actes, si vous voulez, dans les actes des apôtres, 12, verset 6, pour ceux qui ont la parole de Dieu. Je fais la lecture pour vous. La nuit qui précède le jour où Hérode allait faire comparaître Pierre lié de deux chaînes, dormait entre deux soldats et des sentinelles devant la porte le gardé de la prison. Voici un ange du Seigneur survint. Une lumière brilla dans la prison. L'ange le réveilla à Pierre en le frappant aux côtés et en disant, « Lève-toi, promptement. » Les chaînes tombèrent de ses mains. L'ange lui dit, « Mets ta ceinture, tes sandales. » Il fit ainsi. L'ange lui dit encore, « Enveloppe-toi de ton manteau et suis-moi. » Pierre sortit et le suivit, « Ne sachant ce qui se faisait par l'ange. » Si c'était réel, il pensait avoir une vision. Amen. J'aimerais, avec l'aide du Seigneur, essayer de vous apporter ce que Dieu a mis sur mon cœur ce matin. Vous savez, j'aimerais vous parler de cet homme, de Pierre. C'est un homme qui est déterminé. C'est un homme qui est un peu brusque, il est impulsif. Vous savez, ce matin, la parole de Dieu, ce matin, je pensais à ça, vous savez, dans la plupart des pays en France aujourd'hui. Ça ne se voit pratiquement plus, mais il y a quelques temps en arrière, ça se voyait dans certains villages, on le voit, aucune rivière, aucun fleuve passe, il y a des ponts. Et sur les ponts, au sac-extrémité des ponts, ça se voyait à droite, à gauche ou au milieu du pont, il y a une bouée. Et puis cette bouée, ça sert comment ? Parce qu'il y avait beaucoup de gens qui ont essayé de se suicider et qui ont leur jeté une bouée. Ou les gens qui tombent à l'eau sans faire exprès. Même s'ils savent nager, on leur donne une bouée. Parce que pour atteindre notre rive, quand on est fatigué, c'est difficile. Ce matin, c'est une bouée qu'est achetée. Malgré la fatigue, c'est une bouée qu'est achetée ce matin. Et puis, je vois dans la parole de Dieu, et je reviens sur l'introduction du texte ce matin, et puis j'aimerais te poser la question à toi ce matin qui est là, qui est réellement Jésus pour toi ? C'est la question que tu peux te poser dans ton cœur. Parce qu'il n'y a peut-être pas de gré, peut-être le découragement que tu passes. Tu devrais voir foi en lui et croire qu'il peut faire des miracles. Il peut faire de grandes choses, le Seigneur. Les disciples étaient là, ils étaient dans la barque, ils étaient en train de pêcher, c'était tout ça. Il y avait Pierre, il y avait Jean. Et par sa maman, il y a le Seigneur, il est sur le rivage, et puis il va leur parler. Et la parole de Dieu, écoutez, elle dit ça. Ils ne savaient pas que c'était Jésus. Ils leur parlent, ils le voient. À une certaine distance, pour qu'ils puissent le parler, c'est qu'ils le voyaient. Mais ils ne voyaient pas que c'était Jésus. Pourtant, ça faisait trois ans, parce que trois ans et demi qu'ils vivaient avec lui. On peut être chrétien depuis des années. On peut être serviteur de Dieu, et pas le connaître. C'est le message que je vous prêche là, ce matin. Comme tout serviteur de Dieu, quand Dieu nous donne un message, c'est un autre qui parle au départ. Il parle au serviteur, il parle au cœur. Et moi, en me donnant ce message, j'ai dit, il a parlé à mon cœur. Il a dit, voilà ce que tu apporteras à l'Église, mais n'oublie pas, il dit que ça te concerne aussi à toi. Et je me humilie quand je lis un message. J'ai dit, oui Seigneur, je suis dans le message. Et puis je suis dans le message, ce matin. Ils vivent trois ans, ils vivent, ils ne pas le connaître. Alors il va leur dire ces mots-là. Il va appeler les pasteurs, les disciples du Seigneur, les apôtres du Seigneur. Enfants. Il va leur dire ce mot-là. Enfants. N'avez-vous rien pris ? Il va appeler les pasteurs enfants. Parce que là, à cette époque-là, quand ils sont dans la barque, en train de pécher, ils n'ont pas tout compris. Ils n'ont pas tout saisi, la grandeur de Jésus. Ils ont vécu avec lui pendant trois ans et demi, ils ne le connaissent pas. Et passer un moment, on va voir, avec vous, il y a un homme qui est là et qui dit, parmi tous les disciples, il n'y en a qu'un. Un seul qui le reconnaît. Et cet homme va dire, c'est le Seigneur. Et je me suis posé la question, moi, je me suis dit, pour moi, pourquoi, parmi tous les apôtres qui étaient dans la barque, il y en a qu'un qui le reconnaît. Les autres ne le reconnaissent pas. Parce qu'il y a quelque chose de particulier. Ce n'est pas que le Saint-Esprit y arrivait, parce que le Saint-Esprit n'était pas encore descendu sur eux. Mais il y a quelque chose que les autres n'ont pas. Il s'agit de l'apôtre Jean. Et ce qu'il a, lui, que les autres n'ont pas, c'est l'amour. L'amour nous donne à discerner des choses. Il nous a fait illusion, tout à l'heure, Maël, il a dit dans l'église, il faut de l'amour. Des fois, il faut être un petit peu strict, c'est vrai, mais l'amour n'est pas son priorité, Maël. C'est le plus important. La priorité, c'est l'amour. J'aimerais vous dire deux, trois petites choses sur l'amour, si vous le voulez bien avec moi. Et je vais vous donner les textes, comme ça, il n'y aura pas d'ambigu. C'est la parole de Dieu qui parle. Dans le livre des Proverbes 17, 9, il est écrit ceci. Celui qui couvre une faute, c'est un livre que quelqu'un fait une faute. Une sœur va faire une faute, un frère va faire une faute, et on va le voir. Celui qui couvre une faute, il cherche l'amour. Celui qui ne dit rien, il cherche l'amour. Mais celui qui le rappelle dans ses discours, il délise, il a bien... T'as vu ce qu'elle a fait, t'as vu ce qu'il a fait ? Ils vont tout de suite rapporter. C'est la division. Mais celui qui la prouve, il ne dit rien dans son cœur, et qui prie pour cette personne, il cherche l'amour. Je vous donne un autre texte, dans l'évangile de 2 ans, 13, 35. Ainsi, tous, que les troncs, vous êtes mes disciples. Je vais m'arrêter un petit peu là-dessus. Si vous avez de l'amour les uns pour les autres. Et aujourd'hui, ça se perd. Il n'y a plus trop d'amour les uns pour les autres. Même entre disciples. C'est plutôt, ces fois, souvent la discorde. Ça ne va pas. Et c'est comme ça. Ça ne va pas. Non, ça ne va pas. Pourquoi ? Parce que derrière, il y a de l'orgueil. S'il y aurait l'amour, il n'y aurait pas d'orgueil. Dans la communion, dans l'amour, dans le travail du Seigneur, dans l'amour, tout marche. Au-delà de ce qu'on peut penser. Et je vous donne un autre texte, dans le livre de Romain, 13, verset 10. L'amour, écoutez ce que dit la Bible, elle ne fait moins de mal. Pourquoi ? Parce que c'est l'amour. Elle ne fait pas de mal. Ce qui fait du mal, c'est la langue. La langue peut marcher, ce n'est pas de problème. C'est un bon instrument que l'homme et la femme peuvent se servir. Mais toujours dans l'amour. c'est important. C'était un homme à part, c'est lui qui écrit l'évangile, là. En l'évangile de Jean. C'est important. Écoutez, je vous donne un autre texte. Romain 14, 15. Pour un aliment, ton frère est attristé parce que tu ne marches plus selon l'amour. Vous voyez le texte ? À cause d'un aliment, ton frère est attristé parce que tu ne marches plus selon l'amour. Ben oui, laisse-le. Lorsque s'il veut manger du boudin, laisse-le manger du boudin. S'il mange un civet et du sang, laisse-le. Toi, tu n'en manges pas. Merci Seigneur, c'est bien. Tu le fais, c'est bien. Tu le fais pour le Seigneur, c'est bien. Mais laisse-le lui. Ne l'attriste pas. Ne l'attriste pas. Il a reçu un talon. Toi, tu en as lui dix. Tu peux les porter. Lui, il a eu du mal à le porter. Il est prêt à l'enterrer. Aide-le. Dans l'amour, aide-le. C'est important, ça, ce matin. Je souviens d'un autre texte, en Proverbe 10, 12. La haine, elle excite les querelles. Mais l'amour accouche toutes les fautes. Quand on a la haine, ça excite les querelles. Ce n'est pas bon, la haine, ça vient du diable. Mais quand on a de l'amour, toutes les fautes sont prouvées parce que le sang de Jésus nous pourrifie de tout péché. C'est ça qui est important. Et je continue mon message. Je voulais juste vous faire cette petite introduction sur l'amour. C'est important. Enfant, n'allez-vous rien à manger ? Ils vont répondre, moi, on n'a rien. Et j'aimerais m'arrêter là. Il y a le Seigneur qui est là, sur la plage. Ils ont pêché toute la nuit. Ils ont travaillé, s'ils voulaient, on va le prendre au sens spirituel. Ils ont travaillé dans l'œuvre. Ils ont été chercher des âmes. On va le prendre dans ce sens-là. Mais rien. Pas de conversion, pas de baptême, rien. Ils ont dit, avez-vous quelque chose à manger ? Ils disent, non, rien. Mais là, sur la plage, ils voyaient de leurs yeux de loin. Il y a des chargons allumés, il y a du poisson dessus, il y a du pain. Dieu pourvoit au pain des fraises. Tracastora, sois-t'un. Tracastora, repart sur l'ambition. Dieu pourvoit. Il pourvoit autre chose. Il ne laisse pas ses enfants sans manger. Vous êtes plus que les oiseaux du ciel. Vous êtes ses enfants. C'est important. Ça, c'est une petite note que je voulais vous donner. C'est le Seigneur. Alors, écoutez ce qu'il dit, le texte. C'est beau, Seigneur. Parce que l'apôtre, le disciple que le Seigneur aimait, c'est Jean. L'apôtre de l'amour, il a l'amour. Il voit les choses. Avec l'amour, le Seigneur peut nous montrer des choses que ceux qui ont pas l'amour ne voient pas. Je vous le dis, moi. On peut être à côté d'un foyer celui qui a reçu l'amour, même une sœur dans son cœur qui a reçu l'amour. Le Seigneur peut lui montrer des choses qu'il ne montera pas à une autre. Parce qu'elle a de l'amour. Quelle importance, Seigneur. Il dit, c'est le Seigneur. Le texte, s'il voulait, m'a un peu interpellé. Parce qu'il est dit, Simon-Pierre, il y a le nom de Simon qui est cité en premier, avant Pierre. Pourtant, le Seigneur, il avait déjà changé son nom. Il dit, tu te rappelles, il n'y aura plus Simon, tu vas tâter Pierre. Ils sont là, sur cette pierre, je vais bâtir mon église. Mais là, le texte, il dit, Simon-Pierre, sachant que c'était le Seigneur, écoutez, parce qu'il met le nom de Simon parce que c'est le vieil homme de Dieu. Il est charnel à ce moment-là, Pierre. Et on le voit par rapport à la parole de Dieu quand il est dans la barre en train de pécher avec les disciples. Au respect que je vous dois, excusez-moi du mot, mais c'est le texte de la Bible, je ne peux pas faire autrement de le dire parce que c'est pour le message. Il était dû, Pierre. Débécu. Il n'avait même plus la dignité d'être venu devant les autres. Il ne se rendait même pas compte de l'état où il était. Qu'il n'avait plus de vêtements. Il était devant tous les disciples, il n'avait plus de vêtements. Alors, certains m'ont dit, il avait chaud. Non, ce n'est pas qu'il avait chaud parce que les autres disciples, ils avaient leurs vêtements. Mais lui, il n'avait pas les siens. Mais quand il a su que c'était le Seigneur, il va remettre son vêtement. Le vêtement, vous savez que c'est le salut. Et il va remettre sa ceinture, dit l'ami. Puis il va chucheter à l'eau parce qu'il a honte. Il a honte de sa situation où il se trouve. Alors, j'aimerais vous montrer maintenant dans le message, si vous voulez bien, on va voir ça ensemble. Il dit dans les actes des apôtres que Pierre, à ce moment-là, Hérode va faire arrêter Jacques, le frère de Jean, qui va le faire mourir. Pierre va être arrêté en même temps. Et Pierre, la Bible nous dit qu'il va être lié de chaîne devant la porte de son cachot. Il y a des sentinelles. Avant d'arriver devant la porte de la prison, il y a encore des sentinelles. Et dans le cachot où il est, à côté de lui, à sa droite et à sa gauche, il y a encore deux sentinelles. Et Pierre est attaché. Un serviteur de Dieu, il est là et il est lié. Je suis content parce que vous êtes attentifs. Vous attendez la suite ? La suite, elle est bonne. Comment un serviteur de Dieu peut être lié ? Quand on n'est plus dans la volonté de Dieu, le diable est capable de nous lier. Alors, il est lié où ? Aux mains. Les mains, c'est le travail. Lié avec les mains, un serviteur de Dieu ne peut plus travailler. Il ne peut plus faire l'enchant d'une. Il ne peut plus prier pour les malades. Il est là, il est lié. Il ne peut plus rien faire. Et la parole de Dieu nous dit qu'il dort. Il n'a pas de soucis, là. Mais il ne dort pas d'un sommeil normal. Parce que, passé un moment, le Seigneur, il va envoyer un ange dans la prison. Qui va rentrer dans la cellule où il est. Les gars sont comme tétanisés. Ils sont comme morts. Ils ne peuvent pas bouger. Ils sont paralysés, les gars. Et une grande lumière, dit la Bible, se fait dans la prison. Dans la petite cellule. Une lumière égoïssante. Il y a l'ange qu'elle a. Ce n'est pas rien, l'ange, Seigneur. Et lui, il dort. Il ne se réveille pas mal. Moi, je l'ai appelé, ça, le sommeil du diable. Écoutez, quand le diable commence à enlever des choses à une personne, et quand on vient au culte le dimanche, vous savez ce qu'a fait la parole de Dieu ? Regardez, elle fait ça. Quand elle arrive devant vous, ça fait ça. Et vous ressortez comme vous êtes rentré. Parce qu'il vous a endormi. La parole de Dieu n'a plus aucun effet sur vous. Et on ne se rend pas compte dans la situation qu'on est. Pierre ne se rendait pas compte dans la situation où il était. Et peut-être que ce matin, tu ne te rends même pas compte dans la situation où tu es. Mais j'aimerais te dire quelque chose, et ça, c'est la pensée de la parole de Dieu. Le Seigneur, il ne veut pas que tu sortes comme tu es rentré. Impossible. Il faut que ça change. Amen. Amen. Merci Seigneur. Le Seigneur, il faut que ça change de ce matin. Il ne se réveille pas. Alors vous savez ce qu'il va faire l'ange ? Seigneur, la puissance d'un ange. Il va le frapper aux côtés. Je ne sais pas s'il y a cassé une côte. Je ne sais pas. Mais si un ange vous frappe, croyez-moi que ça ne doit pas faire du bien. Et je pense que toute sa vie, ce n'est pas écrit, mais c'est ma pensée à moi, la pensée de Claude. Je pense que toute sa vie, je l'ai souvue. Peut-être que toute sa vie, il a gardé une douleur pour se râper dans l'état qu'il était. Il était dans l'état pitoyable. Et il ne se rendait compte de rien. On continue un petit peu ? Vous êtes avec moi ? Alors écoutez. L'ange le réveille, il le fera, il va lui dire, laisse-toi pranchement. Et je regardais le pranchement, ce que ça voulait dire. ça veut dire, laisse-toi rapidement, laisse-toi vite. Il y a ce que tu vas faire ce matin, il faut que tu le fasses vite ce matin. Il ne faut pas que tu le remettes à demain. Écoutez, je vais vous dire quelque chose. C'est important, parce que dans le sommeil qu'il est Pierre, s'il aurait resté dans son sommeil, s'il aurait resté dans l'état qu'il était là, c'était catastrophique. Et je m'excuse ce matin, je ne connais pas l'Église. Mais si tu restes dans l'état que tu es là ce matin, c'est catastrophique pour toi. Tu ne peux pas sortir quand tu es rentré ce matin. Tu ne peux pas sortir quand tu es rentré ce matin. C'est impossible. Parce que tu vas te retrouver dans le message ce matin. Les chaînes vont tomber. Vous savez quand est-ce qui tombe les chaînes ? C'est quand ils se lèvent. Quand ils se lèvent, les chaînes tombent. L'ange dit, lève-toi vite, ils se lèvent et les chaînes tombent. Vous pouvez le regarder dans le texte. Puis il veut sortir. L'ange dit, non, Pierre. Et je l'ai marqué là, ici. Quel beau décembre. Tu ne peux pas sortir comme ça, Pierre. Écoute, ce matin, quoi qu'elle a, même si tu es fatigué. Même si tu es fatigué. Même si tu lui dis, je ne pouvais pas l'ambition. Je suis fatigué. Écoute. Écoute ce matin. C'est important que tu es noté ici. L'ange lui dit, non, Pierre, tu ne peux pas sortir comme ça. Et ça a une grande importance. Il dit, mets ta ceinture. Il n'avait plus la ceinture sur lui. Vous savez ce que c'est que la ceinture ? C'est la vérité, mais ce n'est pas là-dessus que je vais l'emmener. Elle avait une fonction particulière, la ceinture. Pierre avait une tunique sur lui. Comme une espèce de robe. à l'époque, c'était comme ça. Mais elle avait une fonction, la ceinture. Et toi, tu ne l'as plus. C'est ce que le Seigneur met dans mon cœur ce matin. Tu ne l'as plus. la fonction de la ceinture, elle entrave la marche. Si tu n'as pas de ceinture, tu vas trébucher. Parce que quand ils n'avaient pas de ceinture, ils pouvaient marcher sur leurs vêtements. Ils pouvaient tomber. Elle avait une fonction, c'est qu'elle pouvait relever la robe. Ils ne pouvaient même pas courir sans ceinture. Tu ne pourras pas courir dans les choses de Dieu. Tu ne pourras pas aller plus loin. Pourquoi que certaines personnes, je vous pose la question ce matin, peut-être que tu les posais dans ton cœur, pourquoi des personnes, ils sont bénis, ils prophétisent, ils sont remplis du Saint-Esprit. Vers eux, il se passe des miracles, des prodiges, les enfants se convertissent. Pourquoi ? Et toi, il n'y a rien. Tu dis, pourquoi qu'il ne se passe rien sur le Seigneur ? Tu veux que je te le dise ce matin pourquoi ? Parce que tu ne réalises pas l'état que tu es. la ceinture, tu ne l'as plus. Alors, il veut sortir, Pierre, il a mis sa ceinture, il veut sortir, il dit non. L'ange dit non, Pierre, tu ne peux pas sortir comme ça. Alors, il va lui dire quelque chose. Il va lui dire, mets ta ceinture, il va lui dire une chose. Là, regarde, tu vois, c'est là que tu les as oubliés, c'est là qu'ils sont tombés. Mais quoi, Seigneur ? Là, tu vois dans le coin, il y a tes sandales. Pierre, tu ne peux pas sortir sans tes sandales. Tu es un serviteur de Dieu. Tu es une servante du Seigneur. Tu as besoin de mettre les choses sur du gel de l'évangile. Écoutez, je vous dis ça. Vous savez, à quoi qu'on voyait quelqu'un qui était esclave ? On disait, tiens, ça c'est un esclave. Ça c'est un esclave. Elle n'avait pas de sandales. Elle était nuppiée. On savait que c'était un esclave. C'est un signe de pauvreté. Ne sois pas esclave ce matin. Tu n'as pas de ceinture, tu n'as pas de sandales, le Seigneur, ce matin, il veut que tu sortes avec. Pas que tu restes comme ça ce matin. qu'il va se passer autre chose. Alors il veut sortir, il dit là, ça y est, on sort. Il dit non, l'ange, il dit, tu ne peux pas sortir comme ça, tu n'arriveras pas. Il va dire, Pierre, écoutez le mot qu'il dit. Enveloppe-toi de ton manteau. Alors j'ai regardé, j'ai cherché le mot envelopper, ce que ça voulait dire. Mais je dis, pourquoi qu'il dit, Seigneur, enveloppe-toi de ton manteau. Parce que Pierre, c'était un juif. Il avait un manteau et les manteaux de l'époque, il y avait des fils à terre quand même dessus. Ça représentait la loi, la justice de Dieu et les commandements de Dieu. Tu ne peux pas sortir comme ça. Tu ne peux pas sortir sans la parole, sans caresse dans ton cœur ce matin. il faut la justice de Dieu. La justice de Dieu, c'est quoi ? C'est ce que tu as plus, c'est l'amour. Tu as besoin de l'amour ce matin. Et vous savez, la plus belle chose dans l'amour, c'est quoi ? C'est de reconnaître qu'on est pauvre. Pauvre dans le Seigneur. Je veux dire, Seigneur, ce matin, dans ma prière, je suis pauvre, Seigneur, j'ai besoin d'amour. J'ai besoin de reprendre toutes ces armes que le diable a relé. Et je regardais le mot, ce que je voulais dire, enveloppé. Écoutez, c'est simple. Il n'a pas dit, mets ton manteau. Il a dit, enveloppe-toi ton manteau. Et le mot enveloppé, ça veut dire, jusqu'à la tête. Mon Dieu. Ça veut dire que tes pensées, là, tout doit être dans le Seigneur. Tu ne peux pas avoir que ton corps et avoir ta tête dehors, tes pensées à l'extérieur. Il faut que tu sois enveloppé. Et puis là, il est prêt. Mais devant, il y a des gardes. La porte va s'ouvrir, du cachot. L'autre porte va s'ouvrir et puis ils arrivent devant la porte de la prison. Elle est immense. Vous avez vu dans les propriétés quand vous sonnez les maisons pour chiner. Le portail est immense. Vous sonnez, la dame va vous attendre. Et le portail, il est électrique. Ils sont tout seuls. Comme ça, automatique. Et voilà ce que ça a fait qu'ils allaient arriver devant la porte de la prison. La porte de la prison s'est ouverte d'elle-même. Et puis il est arrivé dehors. Et quand il est arrivé dehors, il croyait avoir un songe. Il disait, ce n'est pas réel ce qui s'est passé. Le Seigneur, il peut aller au-delà de tes pensées ce matin. Il peut se passer des choses extraordinaires à chaque fois. Tu crois que ce n'est pas possible, tu crois que tu vois ça que dans les visions, tu vois que ça que dans les changes. Mais tu dis, pour moi, ça ne sera pas réel. Laisse-moi te dire ce matin que ça peut être réel ce matin. Écoute ce matin, ta prière cachée. ta prière qui est garable, ici, que personne ne sait. Lui, il le sait. Mais ici, personne ne le sait ta prière cachée. Elle peut se réaliser ce matin. Ça n'arrivera jamais ici, ça peut arriver ce matin. Les disciples qui étaient là-bas, les chrétiens qui étaient là-bas, étaient en train de prier pour lui. Ils priaient pour lui, pour qu'ils sortent. Et quand il arrivait devant la porte, on sait que les autres étaient en train de prier pour lui, quand il a frappé, la servante qui est venue ouvrir, elle dit, c'est qui ? C'est moi, c'est Pierre. Elle n'a même pas ouvert. Parce qu'elle ne l'a pas cru. Ils étaient en train de prier pour qu'ils sortent et ils ne croyaient même pas qu'ils pouvaient sortir. On ne réalise pas les prières qu'on fait. Un jour, j'ai fait une prière. Moi, j'étais étudiant. Et j'ai connu des jeunes, vous savez, à l'époque, on était sur mon fermeille. Je vous donne cette petite anecdote pour que vous puissiez comprendre. On était sur mon fermeille et puis on sortait à Tismont. Et puis on connaissait plein de jeunes. Et puis il y a des jeunes qu'on s'est fait amis avec. Et puis les années ont passé, je me suis marié, j'ai rencontré le Seigneur, ma femme a rencontré le Seigneur. Et puis un jour, dans l'église, dans mon cœur, le Seigneur m'a mis quelqu'un devant moi. Il m'a dit, prie pour elle. Voilà la prière que j'ai faite. Je dis, Seigneur, je dis, Bignila, qu'elle puisse te rencontrer, cette femme. Je ne connaissais même pas son mari, je ne connaissais rien. On ne s'est pas revu depuis, j'avais 18 ans. Des 30 ans après, je me fais cette prière. Et que son mari puisse se lever pour servir le Seigneur. Voilà la prière que j'ai faite, je ne sais pas pourquoi. J'ai fait cette prière-là. Sept, huit ans ont passé. Aujourd'hui, c'est un serviteur de Dieu. C'est des chrétiens. Ils ont un chapiteau, ils tournent. Ça, c'est la prière de la foi. Mais il faut y croire. Écoute, ce matin, il faut que tu y croives. Ce matin, il faut que tu croives que tu as perdu des choses. Tu laisses trop tes pensées t'envahir. Il faut que tu t'enveloppes du manteau du Seigneur. Mais comment je peux faire ? C'est simple ce matin. Tu vas lui demander. Tu vas lui demander. Quand tu te vois, voilà le pensée que Dieu a mis son cœur. La personne qui se verra dans ce message, tu l'appelleras qu'elle ait de moi que je prie pour elle. Si Dieu a parlé à ton cœur ce matin, et que tu te vois dans l'état que tu es là, ou que tu te vois, par exemple, dans un passage que Dieu le Seigneur a cité, pas moi qui ai cité, c'est le Seigneur, la ceinture, les sandales, les vêtements, l'endormissement du diable, et que tu n'arrives pas à t'en sortir, et que tu es fatigué. Vous savez, c'était facile quand les disciples, ils étaient dans la barque. Écoutez, le Seigneur, il est passé sur l'autre bord. Ils vont faire ce que le Seigneur a demandé, ils vont y aller, mais là, il y a une tempête. Vous la connaissez, l'histoire. Des vents contraires. Ils ramèrent, ils n'arrivaient plus, tellement que ça soufflait fort. On aurait dit que le bateau repasse en arrière. Ça aurait été facile pour les disciples de repartir en arrière. Vous me dites. C'est facile, parce que, d'ailleurs, le vent les ramène de l'autre côté sur la barque. C'était facile de retourner en arrière et de dire on ira un autre jour. On ira un autre jour, je vais aller reprendre quelques petites affaires que j'ai à faire là-bas, puis on ira un autre jour. Écoute, avance ce matin. Part. Le Seigneur, il dit d'avancer. Part. Fais-lui confiance. Lui, il est dans la barque victoire. C'était facile pour eux de retourner en arrière. Écoute, vous savez ce que c'est que le plus difficile pour un chrétien ? C'est de voir son état. On ne la voit jamais, son état. Vous voulez que je vous dise, moi, personnellement, j'étais dans l'état que vous voyez là. J'étais dans l'état de pied, moi. J'étais très mal. Et puis, quand le Seigneur m'a parlé à travers ce message, je me suis vu. Et je bénis Dieu, je le suis reconnu. Et ça serait bien que tu te reconnaisses ce matin. Moi, ça fait 28 ans que je crois que je fais l'évangile. Je reconnais mon état. Et le Seigneur connaît mon cœur. Et ce matin, tu ne peux pas sortir à me déromper. Impossible. Le Seigneur est le pas que tu sors quand tu es rentré ce matin. Parce que tu es fatigué. C'est la bouée ce matin que je t'ai dit. À la côté de toi, il faut que tu la saisisses. Même si tu sais nager, c'est bien, merci Seigneur, il y en a qui ne savent pas nager. Voilà, ils ne savent pas, ils veulent faire des choses, ils n'y arrivent pas. Mais toi, tu sais nager. Il y a eu plusieurs années de l'heure. Tu sais nager, mais tu es fatigué. Prends la bouée ce matin. C'est lui qui va faire ce matin à la bouée. Écoutez, au Canada, je vous dis ce petit mot-là pour terminer ma prière Seigneur. Vous savez qu'au Canada, c'est des pays très froids. Il fait moins 50, moins 65. Et le Canada, c'est immense. Et les gens, ils se perdent. Et quand ils se perdent, ils mèrent de froid. ils ont trouvé des morts comme ça, gelés, ils ont trouvé plein de personnes comme ça qui sont dents de froid. Parce qu'ils n'ont jamais pu atteindre le but. Et aujourd'hui, au Canada, ils ont fait quelque chose d'extraordinaire. Écoute ça, mais aujourd'hui, quelqu'un qui se perd au Canada, qui se perd dans les grandes forêts du Canada, et qui fait des tempêtes de neige, il regarde toujours la hauteur des arbres, la cime des arbres. Parce que la cime des arbres, il y a une bouée qui est plantée. Tu te rends compte ? Ils ont mis une bouée dans les arbres, et si vous voyez cette bouée-là, vous la suivez, au bout, il y a une petite cabane. Tu suis le chemin de la bouée-là, perdu, au bout, il y a une petite cabane, il y a un feu dedans avec du bois et du manger et de l'eau. C'est pour les gens qui se perdent. Écoute ce matin. Saisis la bouée, ça. C'est important. C'est un encouragement. C'est important ce matin. Ils ne savaient pas que c'était Jésus. Tu ne connais pas le Seigneur. Tu ne sais pas ce qu'il peut faire pour toi. Ta vie a pas changé en deux minutes. Toute ta vie peut changer. Écoute ce que je te dis. Ton foyer peut changer. Le Seigneur, il peut mettre... Écoutez, ce que je vous dis, c'est grand. Il n'y a qu'il qui peut faire ça. Il peut mettre de l'amour ou c'est qu'il y a de la haine. C'est le rôle de lui dire que c'est la haine. C'est la division. Vous savez, quand vous avez un conflit, moi un jour, j'ai eu un conflit et il dit, il sait mon vie. Il a nuit comme ça. Je me voyais tout ce que j'allais lui faire, que j'allais me battre avec, que j'allais faire ci, que j'allais faire là. Et puis le diable, il m'en mettait, il m'en mettait, et puis j'ai attrapé de la haine, une grande haine. Et puis un jour, on a parlé avec ma femme et puis j'ai dit, bon, on ne peut pas rester comme ça. Elle me dit, non, on ne peut pas rester comme ça. Alors on a prié le Seigneur. Et on a prié pour cette personne. Priez pour vos ennemis, il dit le Seigneur, pour ceux qui vous persécutent. Eh bien, où il y a de la haine, Dieu met de l'amour. On a vu des foyers brisés, 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 qu'il n'y avait plus rien à faire. Dieu a changé les circonstances. Dieu a changé les circonstances. J'ai beau eu un foyer brisé, mais brisé, la petite femme chrétienne, brisée, 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 partie, se font mariée avec une autre femme. Il restait quelques années avec la femme, plusieurs années. La petite chrétienne, fidèle, en train de prier le Seigneur. Plusieurs années ont passé, toujours fidèle en train de prier le Seigneur. Contre l'Évangile. Et un jour, le Seigneur l'a brisé. Brisé, brisé, brisé. Il est parti, il est revenu vers sa femme. Aujourd'hui, c'est un Seigneur. La persévérance. L'amour. Tu manques d'amour ce matin ? Le Seigneur peut te la donner. Tu t'es vu dans le message ce matin pour prier le Seigneur. Tu veux un conseil ce matin ? Tu veux que les chaînes tombent ? Tu veux que le Seigneur il te réveille de ce qu'il a fait avec toi, le diable ? Tu veux qu'il te redonne la ceinture ? Tu veux qu'il te redonne les sandales ? Je veux même aller plus loin. Parce que peut-être que tu as le goût dans ton cœur. Tu veux qu'il te redonne ton vêtement ce matin, le Seigneur ? Pierre, il n'avait plus de vêtements. Mais quand il a su que c'était le Seigneur, il l'a remis parce que c'est Dieu qui donne le vêtement. Ce matin, tu apportes ton salut et ton jeûne ? Ne sors pas de la réunion comme ça ce matin. On est des frères, on est des sœurs et des serviteurs de Dieu qui sont là, on va prier pour toi. Ce matin, saisis la brouille, je t'en supplie au nom de Jésus. Il n'est pas tard. J'aimerais qu'on prouve les frances, il ne faut toujours pas les plus loin. J'avais d'autres notes, mais ça va être mes pensées à moi, ça ne va pas être bon. Je veux rester dans la pensée du Seigneur. J'aimerais qu'on prie, je t'en supplie.